Bonjour et bienvenue à notre webinar, les 5 commandements pour répondre aux 3 enjeux de la TSE. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierre-Marcel, Marquis de Sous-Produits et moi-même, Sophie Lebrot. Je suis votre hôte pour le webinar d'aujourd'hui. Oui, merci Sophie. C'est notre 9e et dernier webinar de l'année. D'habitude, on fait des webinars plutôt techniques, sur des points techniques, et puis aujourd'hui, on a dit qu'on allait essayer de prendre un petit peu de recul, essayer de rappeler le contexte que l'on voit chez tous nos prospects, chez tous nos clients, ce que l'on a vu ces 12 ou 18 derniers mois, et puis en déduire, en dégager les 3 enjeux qui semblent être les enjeux d'aujourd'hui et de demain dans les DSI, et faire nos 5 commandements ou 5 recommandations pour adresser ces enjeux. Le contexte, c'est celui de la transformation numérique. Et bon, ça c'est pas nouveau. Ce qui est peut-être pas forcément bien vu, c'est que cette transformation numérique, on n'en est vraiment qu'au début. En fait, il y a une étude de Forester, que vous avez peut-être vu passer, sur leurs prédictions 2017, il y a différents aspects. Il y a un aspect qui est justement sur la transformation numérique, où ce qu'ils expliquent, c'est que dans la règle des 80-20, en fait, on a fait les 20 premiers. En fait, on a fait la partie relativement facile de la customer experience, d'avoir un site web, de permettre aux gens de commander en ligne, etc. Mais il reste les 80 derrière, qui sont sur ce qu'ils appellent l'excellence opérationnelle numérique, et qui concerne tout le reste de l'entreprise derrière le client, toute la chaîne opérationnelle, du fournisseur à l'entrepôt, au magasin, à l'usine, etc. Et que ça, c'est une grosse étape, ça va prendre pas mal d'années. Et ça a des conséquences, d'ailleurs, en termes de budget IT et de transformation IT. Je cite plusieurs exemples dans cette étude, que je vous invite à consulter. On voit que les budgets, spécifiquement Digital Transformation, sont multipliés par 5. Dans certains cas, ici, des exemples. C'est tous les États-Unis, c'est à apprendre avec des tassettes. Mais ça donne quand même le contexte. Alors, ce contexte-là, nous, ces deux dernières années, je ne sais pas, on le traduit en disant qu'il existe quelque chose qui s'appelle la chaîne de valeur numérique de l'entreprise. Et en fait, il ne faut pas tellement parler du SI, le SI, système d'information, ça paraît quelque chose à peu près stable, il y a des informations là dans des bases données. Non, le SI, en fait, c'est une usine numérique avec tout un tas de croix de transmission numérique qui crée toute une chaîne de valeur, depuis l'achat jusqu'à la vente, depuis l'entrepôt jusqu'au magasin, depuis le fournisseur, etc., etc., depuis A jusqu'à Z, et que l'ensemble du SI, c'est un ensemble de briques toutes interconnectées entre elles, qui permettent de produire, de créer la valeur dans l'entreprise. Et donc, dans une DSI, on n'est pas responsable du système d'information, on n'est même pas en charge de piloter le système d'information, en fait, on est en charge de piloter la chaîne de valeur numérique de l'entreprise, puisque c'est ça qui est le SI vraiment. Et piloter cette chaîne de valeur numérique, finalement, ça revient à piloter la performance opérationnelle même de l'entreprise, puisque dans cette grande chaîne-là, un maillon qui lâche, l'entreprise s'arrête, ou un des grands métiers de l'entreprise s'arrête, et le service n'est plus rendu, le revenu ne rentre plus, etc., etc. Donc, la performance opérationnelle d'une entreprise à l'ère de l'information numérique est complètement dépendante de la performance opérationnelle de son SI, de cette fameuse, de ce qui reprend son SI sur ce plan. Donc, c'est fort de ce constat, donc ça, c'est un constat, c'est comme ça, c'est comme ça aujourd'hui, et ça ne va pas s'arrêter demain, ça va continuer pendant longtemps. Fort de ce constat, on en dégage, quand je discute avec des DSI, toutes les semaines, on en dégage trois enjeux. C'est une façon de découper le problème, découper en trois, par exemple. Première chose, c'est que, assurer la comptabilité de service, ce qui est le métier de base des gens qui sont à l'exploit, à la prod, au run, ça se traduit maintenant en non plus assurer la comptabilité de service, de l'IT, de l'infra, des serveurs, du réseau, mais bien de ces processus opérationnels critiques de l'entreprise. Dans cette chaîne de valeur numérique que j'ai montrée tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs chemins, il y a le chemin qui sert au magasin, il y a le chemin qui sert aux gens qui font la partie finance-gestion, il y a le chemin qui sert à toute la partie usine. Donc, ces chemins-là, dans la chaîne, sont des processus opérationnels critiques de l'entreprise et l'enjeu, c'est bien d'assurer la comptabilité de ces processus-là pour tous ces gens-là et non pas de différentes briques du SI prises indépendamment les unes des autres. Le deuxième enjeu, donc ça c'est un enjeu technique, Le deuxième enjeu, c'est que, puisque ce SI devient un petit peu l'usine de l'entreprise de devin qui produit de la valeur, il est crucial de remonter la DSI au même niveau que les autres directions métiers, de façon à pouvoir piloter l'entreprise avec, au même niveau, les directions métiers et la DSI qui travaillent main dans la main pour produire de la valeur. Donc là, c'est plutôt un enjeu humain, organisationnel, et on va voir quelles seraient nos recommandations pour permettre d'arriver là. Enfin, un troisième enjeu, qui est plutôt un enjeu stratégique, c'est que, dans cette grande chaîne de valeur numérique, transitent finalement toutes les données de performance opérationnelle de l'entreprise. Son chiffre d'affaires passe par là, ses prises de commandes, ses clients, etc. Et ces données peuvent être fournies en temps réel aux directions métiers pour les aider à être plus performantes, par l'IT, par la DSI. Donc là, c'est un enjeu plus stratégique, que l'on discutera un petit peu plus avant, tout à l'heure. Voilà. Donc, un constat, une transformation numérique qui est là pour durer, un SI qui est en fait une grosse usine numérique, avec une chaîne de valeur numérique, et donc trois enjeux qui en découlent, et qu'il s'agit d'adresser trois défis, et qu'il s'agit de relever l'année prochaine et dans les années qui viennent. Nous sommes partis pour, donc, ce qu'on a nommé les cinq commandements de la DSI, pour attirer un petit peu. Un peu, trois, quatre, cinq, partez. Je commence par le premier. Automatiser la supervision IT. En fait, il y a un enjeu bien plus générique qui est IT automation, qui est l'automatisation de l'IT en règle générale. Ça, c'est pour produire cette usine numérique. Et là, je zoom un petit peu sur le patron de la production, le patron du run, le patron de l'exploitation, en disant, cette IT automation, cette automatisation, elle s'applique exactement aussi à la supervision. Il faut automatiser cette partie supervision IT parce qu'il est crucial de se concentrer sur ce qui est vraiment important, qui est au-dessus de la simple mise en supervision. Il faut, en gros, acheter du temps, de venir proactif. En gros, il faut se donner les moyens d'avoir du temps, de l'énergie pour faire la suite, pour appliquer les quatre commandements suivants. Donc, dans votre initiative IT automation, il faut inclure la partie supervision pour que, par défaut, tout soit supervisé de manière automatique sans qu'on s'en occupe, de façon à consacrer son temps et son énergie, à répondre aux fameux trois enjeux que j'ai décrits il y a début de temps. Alors, je donne ici un exemple d'automatisation que l'on voit chez nos clients. On a beaucoup de clients qui sont dans le secteur retail et qui ont donc des centaines de points de vente sur un large territoire, en France ou en Europe, avec plusieurs ouvertures ou fermetures de points de vente chaque semaine, fermetures en général pour travaux. Tous les points de vente sont à peu près pareils, mais enfin, ils sont quand même tous un petit peu différents. Et ce qui est crucial, c'est de pouvoir déléguer le support niveau 1 en région, en général, c'est externalisé, et que tout ça tourne de manière automatique sans qu'on s'en occupe. Et quand il y a un problème, le support niveau 1 puisse travailler tout seul sans commencer à appeler les gens qui sont au siège à l'IT. Et donc, pour ça, sur une plateforme comme la plateforme que nous commercialisons, la plateforme POM, on a des outils d'automatisation de la mise en supervision des points de vente, où on va décrire un modèle de magasin avec ces variables, lister les magasins avec l'adresse et pile de routeurs d'accès et quelques paramètres, et automatiquement avoir une supervision là, permanente, de tous les équipements cruciaux du magasin, les caisses, le routeur d'accès, les éléments de sécurité, etc. Ainsi qu'une carte de France qui permet d'avoir une vision claire de la situation à un instant T, et puis des cartes qui sont créées automatiquement, des petits schémas techniques, celui qui est en bas à gauche sur ce slide, qui décrivent l'état de tous les composants dans un magasin pour aider le support niveau 1 à faire son travail, ainsi que des tableaux de bord. Donc là, voilà un exemple où, parce que cette partie là, supervision des magasins, est automatisée, l'équipe IT peut se consacrer à travailler sur cette fameuse chaîne de valeur numérique, et laisser les gens du Nuit-Ouin faire leur boulot sans les déranger. J'en viens à mon deuxième commandement ou deuxième recommandation. Il est crucial de modéliser le SI, c'est-à-dire de hiérarchiser, pour y voir plus clair, en gros, de créer, de dessiner, de détourer cette fameuse chaîne de valeur numérique. On pourrait dire, en simplifiant un petit peu, que, avant une modélisation du SI, ce que l'on a, c'est la matrice, là, c'est tout un tas d'indicateurs, 10 000 indicateurs qui remontent et qui donnent tout un tas d'informations, mais on ne sait vraiment pas quoi en faire. Si on prend le temps de modéliser son SI, on aura une vision claire, nette, simple, de cette fameuse chaîne de valeur qui est l'usine de production numérique de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Comment faire ça ? Il y a la méthode que l'on préconise et que l'on applique chez tous nos clients, c'est d'avoir une approche tap-down, du haut vers le bas. On commence par demander, mais quels sont vos métiers ? C'est quoi vos métiers dans cette entreprise ? Et on va dire, à chaque étape, ce qui compte, c'est de se concentrer sur ce qui est critique. Vous avez fait beaucoup de métiers, mais c'est quoi les trois métiers principaux ? Ensuite, pour chaque métier, quelle est la chaîne applicative qui utilise ce métier-là ? Alors, il y a souvent 5, 6 applications qui sont utilisées, parfois plus, mais on va dire, quelles sont les applications critiques, celles qui ne peuvent pas ne pas fonctionner ou ne pas se parler entre elles, pour lesquelles les flux transactionnels ne peuvent pas s'arrêter, ou les batchs pendant la nuit ne peuvent pas ne pas tourner. Et ainsi de suite, on va redescendre ensuite, tiens, pour chaque application critique, quelle est l'architecture de cette application et sur quelle infrastructure elle retourne. Donc, on fait cette démarche top-down de façon à modéliser la chaîne de valeur de son récit et avoir une vision qui n'est plus en couche. J'ai un réseau, j'ai des systèmes, j'ai des applis, mais à quelque chose de beaucoup plus horizontal, j'ai le métier 1 qui s'appuie sur telles applis, j'ai le métier 2 qui s'appuie sur telles applis, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental et très sûr. Un exemple de mise en œuvre, là, dans un centre hospitalier, ils ont un métier, leur métier c'est de soigner les patients. C'est un métier assez important. Et pour soigner les patients, il faut leur donner des médicaments. Et en fait, quand un médecin dans une chambre ou quelqu'un est habité, doit prescrire un médicament, il prescrit un médicament, il dit ça à l'infirmière qui tapote quelque chose sur un PC qui est là, mais avant que le médicament arrive dans la chambre effectivement avec la bonne posologie, il y a toute une chaîne applicative qui se met en branle. Il y a au moins trois grandes applications cruciales. Et tout ça fonctionne pour que le médicament arrive dans la chambre. C'est quelque chose qui est crucial. Si ça s'arrête, il y a des patients qui ne sont pas soignés. Donc, il faut que ça fonctionne en permanence. Il faut superviser cette chaîne-là. Ce n'est pas juste superviser des serveurs et des routeurs et des applis. C'est la chaîne du médicament. Voilà un métier qu'on doit superviser en ayant modélisé tous les flux applicatifs qui permettent aux médicaments, comme par magie, d'arriver dans la bonne chambre quelques heures plus tard et d'être retiré du stock et d'être recommandé auprès du fournisseur s'il n'y en a plus, etc. Donc, des choses comme ça qui sont assez complexes qu'il faut pouvoir modéliser simplement en ayant, bon, dans la plateforme POM, on a une notion de méta-indicateur qui permet de dire ce circuit du médicament dépend de trois applis, chaque applis dépend de tel et tel fonctionnement et tel fonctionnement dépend de tel, etc. Et à partir de cette modélisation, on a tous les indicateurs pertinents pour avoir une supervision proactive. Le commandement suivant, numéro 3, mesurer le ressenti utilisateur et je l'ajoute pour travailler sur des données de performance factuelles. En fait, ce qui est crucial ici, c'est le côté factuel. Le vrai ressenti utilisateur, c'est parce que finalement, tout ce qui est ici, c'est quand même pour que des utilisateurs qu'ils soient internes, externes, clients, fournisseurs, puissent faire ce qu'ils doivent faire. Mais, donc, on est obligé, on ne peut pas juste, dans le data center, s'assurer que tout fonctionne bien, on est quand même obligé d'automatiquement, d'avoir des sites automates qui testent les applications comme un utilisateur et qui donnent des données de performance. Déjà, est-ce que ça, est-ce que tu peux me connaître oui ou non ? Et avec quelle performance, est-ce qu'il y a une dégradation des performances, des temps d'attente prolongs ? Enfin, donc ça, on est obligé de faire ça, mais ce qui est crucial ici, c'est d'avoir des données factuelles pour un autre enjeu, pour une autre ambition. L'ambition, c'est de commencer à établir un dialogue serein avec les directions métiers. En fait, ce que l'on veut, puisque on va remonter la DSI là au même niveau que les métiers, pour que tout le monde collabore, il faut établir cette coopération des métiers. Cette coopération, elle ne peut se faire qu'avec des données factuelles. Ça a marché de telle heure à telle heure. Là, il y avait une émigration de performance, des chiffres qui permettent un dialogue serein, mais qui permettent aussi de discuter d'amélioration et de vérifier que les performances s'améliorent une fois qu'on a pris les actions correctrices. Donc, là ici, ce n'est pas juste que c'est bien mesuré en santé. Comme ça, on dit ça, c'est qu'avec ces données factuelles, on va avoir un autre niveau de dialogue avec les directions métiers. Plutôt que de ça ne marche jamais ou c'est encore en panne, etc., là, on va pouvoir regarder factuellement, sereinement, calmement, au codire d'effet, prendre des actions et vérifier le mois suivant que les actions portent à l'heure. Je donne des exemples comment faire, dans une attente comme la attente POM, on va avoir des petits agents qui s'appellent POM UX Agents, juste dans l'expérience, qui exécutent des scénarios applicatifs en 24-7, tous les 5 minutes, tout le temps, nuit et jour, soit depuis le WAN, soit depuis la réunion publique, les deux sont possibles, et qui vont remonter comme ça leurs données sur la attente POM, donc toutes les données sont centralisées, historisées, qui vont permettre de facilement comparer ces données-là de performance de ressentisateur avec les données de performance des routeurs, des serveurs, des applications, et qui vont permettre des restitutions, je crois que j'ai mis quelques exemples de restitutions ici, soit sur des dashboards exploitants, où on a, sur une carte, des temps de connexion à une application centralisée, les fameux méta-indicateurs qui indiquent quels sont les composants qui créent des délenteurs, ou alors des traces comme ça, qui viennent de voir quelles sont les périodes de la journée, de la semaine, où ils sont sujets à ralentissement, à dégration de performance. On peut avoir aussi des restitutions sous forme de rapports consolidés, ce que l'on va consulter justement, calmement, une fois par mois avec les directions métiers, des chiffres, des rapports qui sont envoyés systématiquement tous les mois, on peut revenir facilement en arrière et regarder si ça s'améliore, si ça s'améliore pas, et donc, avoir ce dialogue serein où on travaille ensemble dans le même objectif qui est d'augmenter la performance personnelle de l'entreprise. Commandement numéro 4, maîtriser son budget, et là, pareil, en présentant des données de performance factuelles. c'est pas tellement qu'il nous faut un nouveau salle parce que sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir, non, non. Il faut absolument disposer d'outils qui permettent de détecter les maillons faibles dans un chaîne de valeur numérique où est-ce que il y a des problèmes de performance et il faut réinvestir pour consolider ces maillons faibles. Aider les directions métiers à eux-mêmes faire des choix, c'est-à-dire qu'on n'achète pas des serveurs, etc., juste pour le plaisir d'avoir un meilleur SI, mais finalement, on n'a jamais assez de budget. On est toujours contre, il n'y a jamais assez de budget et il faut réussir à investir là où ce sera le plus profitable pour les métiers qui comptent dans cette année. Et pour faire ça, il faut absolument qu'il y ait ce fameux dialogue métier-DSI pour faire le choix parce que le métier tout seul ne peut pas faire le choix, il faudrait tout, il n'y a pas d'argent, la DSI ne peut pas faire le choix non plus, il faut le faire ensemble et ça, ça ne peut se faire que sur des données factuelles. Donc, pour faire ça, il n'y a pas de rempli méthode, il faut historiser toutes les données de performance en permanence, tout le temps, pendant des années, présenter les graphes de performance et comparaisons avant-après de façon à démontrer que lorsqu'on a pris une décision d'investissement qu'on a invité que cet investissement apportait ses fruits et que la performance s'est améliorée. Il faut absolument pouvoir prouver que les décisions passées ont fonctionné ou pas, auquel cas, ils vont tenir compte dans les prochaines décisions. C'est ce type de données factuelles et de comparaisons qui vont permettre à nouveau un vrai dialogue, une vraie coopération. là, je mets des exemples de petites capacités qui permettent de voir les évolutions et de prévenir les moments où il y aura plus de capacités sur la baissade ou de comprendre quels sont les serveurs les plus à risque si on n'a investi pas plus, etc. Et avec les métiers, on va discuter finalement est-ce que c'est vraiment gênant si ce serveur argent ou carbone nous flore pour ce problème ou est-ce que finalement c'est sur une application secondaire qui n'est pas très utilisée tant pis c'est une application permanente. Voilà les données factuelles, le dialogue pour travailler ensemble. Nous arrivons à notre dernier, cinquième et dernier commandement. Il est crucial de partager tous les indicateurs clés dont on va me parler dans le langage des métiers et pas dans le langage de l'IT. Il faut partager ces informations en temps réel. Ce n'est pas juste une fois par mois. En temps réel, il faut disposer d'écrans ou de pages sur l'intranet qui donne l'information de disponibilité. Est-ce que là pour ce métier, ce processus au personnel, est-ce que le service est rendu aux utilisateurs ? Oui, non, sur ces différentes applications. Est-ce qu'il est rendu de manière optimale ou de manière dégradée ? Et puis, on peut aller au-delà. En plus de donner un état de l'usine informatique, est-ce qu'elle fonctionne bien de manière optimale dégradée ? On peut même rajouter des données métiers. Après tout, si je supervise un site e-commerce, je peux indiquer combien il y a d'articles dans mes paniers à un moment donné de gens connus ou même de chiffres d'affaires depuis minuit. Et donc, nous pensons, je ne sais pas où est-ce que cette étape-là permet complètement d'atteindre des enjeux plus stratégiques liés à la transformation numérique. Il est important de créer ce que l'on appelle des copies de pilotage. Là, je mets un exemple de copies de pilotage pour une école de commerce qui a cinq campus et cinq applications critiques et qui veut montrer à tout le monde, à ses profs, à ses élèves, à son équipe technique, est-ce que les cinq applications critiques fonctionnent bien sur les cinq campus de manière optimale ou de manière dégradée ? Un cockpit ici pour un groupe de restauration qui a de nombreuses chaînes de restauration en France et qui veut s'assurer, montrer à tout le monde, toutes les équipes internes, toutes les directions pour chaque chaîne de restaurant, est-ce que les sites internet fonctionnent, est-ce qu'il y a des incidents techniques dans chacun des restaurants sur la caisse, sur le Wi-Fi, sur le siège, et puis pour toutes les directions au siège, métier, la compta, la gestion, la neurothique, etc. Est-ce que toutes les applications sont en vert ? Ainsi que les données plus d'infrastructures ou techniques, la remanger des caisses, est-ce que les données de caisses sont bien remontées pendant la nuit ou est-ce qu'il y a certains restaurants qui n'ont pas remonté les caisses pour des raisons techniques x ou y qui font que quand je fais ma consolidation comptable, il faut que j'en tienne compte. Un dernier cockpit où là, c'est le département de Loire-Atlantique qui diffuse dans ses locaux les écrans où on voit si les trois sites internet sont fonctionnels, celui pour les routes, celui pour les transports, le site principal, et puis les grandes applications, par exemple l'aide sociale qui est utilisée par des agents qui sont chez des gens, est-ce que l'application fonctionne ou les petits engrenages à gauche là, est-ce que l'application fonctionne mais est-ce que les batchs pendant la nuit ont fonctionné et est-ce que la base donnée est synchronisée ou est-ce qu'elle n'est pas synchronisée, auquel cas j'ai encore les données J-1 et donc c'est normal que la personne à qui je m'adresse ne voit pas encore sur son compte qu'elle a droit à telle est-elle allocation, par exemple. Voilà, ce sont des cockpits de haut niveau et ça c'est un petit peu la dernière recommandation, le dernier commandement que vous pose. Si je fais une espèce de confusion de tout ça pour vérifier si ça fonctionne, j'ai mis à gauche nos trois enjeux, décerner des processus opérationnels, remonter la DSI au cœur de l'interaction de l'entreprise et aider les métiers en leur donnant des informations opérationnelles, techniques ou métiers. Ce qu'on a vu c'est que automatiser c'est ce qui permet d'avoir le temps de faire le reste, modéliser, modéliser c'est vraiment ce qui va permettre de répondre à l'enjeu numéro un qui est un enjeu technique. Tant qu'on n'a pas modélisé, on n'assure pas la compte de service des processus opérationnels, on assure la compte de service de routeurs, de serveurs et ce n'est pas du tout la même chose. La partie factuelle, factualisée, budgétisée, ressentie utilisateur, ça c'est ce qui permet de créer un nouveau dialogue avec les directions métiers et donc de transformer la DSI du statut de « je vous appelle quand c'est en panne » à « je travaille avec vous pour que vous m'aidiez à faire de meilleurs chiffres ce mois-ci. » La partie partagée et des informations dans l'engager métier, c'est pour essayer de répondre à terme à cet enjeu stratégique qui est de fournir aux métiers non pas juste un état de l'infra-IT qu'ils utilisent pour être opérationnels, mais des données qui circulent sur l'infra et qui peuvent les aider à être plus performants au jour le jour dans leur métier. Voilà, c'est un petit peu la fin de ce webinar, le dernier webinar de l'année. Je passe peut-être la parole à Sophie. Oui, donc merci pour votre attention aujourd'hui. Pour avoir plus d'informations, si vous aviez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes, donc sur le site web par e-mail à contact.monitoring.com ou directement par téléphone au 0130 67 60 65. Vous pouvez aussi rester au courant des dernières nouveautés en ce qui concerne les TFI sur notre blog captainit.fr où on publie régulièrement des petits articles pour se tenir au courant. Prochain webinar, on reprend au mois de janvier, donc comme d'habitude, les derniers jeudis du mois, systématiquement, donc ça sera le 26 janvier, 23 février et 30 mars. Pour les thèmes, on est en train de travailler avec Pierrick et on vous tiendra au courant très prochainement des différents sujets. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501